Yaho, petit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une vidéo extrêmement gage, achète ou pas, 100% des éditions Akata. Donc si la suite t'intéresse, continue. Donc lors d'une vidéo que je vais te mettre en i et en barre d'infos, où Coralie alias Mon Paradis Livresse m'avait envoyé un colis spécial Japanesfo et pour mon anniversaire. Elle m'avait envoyé donc beaucoup d'estraits de manga et il y en avait 4, donc des éditions Akata, 4 nouveautés qui ne vont pas tarder à sortir. Donc je me suis dit que ça pourrait être plutôt intéressant de te faire vite fait un petit débrief sur ces 4 types. Donc on va voir My Fair Honey Boy, si je prononce bien, Running Girl. On va voir Entre Deux et on va voir Tant que nous serons ensemble. Voilà au niveau des titres que l'on a dans cette vidéo. Donc c'est parti. On va commencer avec My Fair Honey Boy. Donc on suit les aventures d'une jeune fille qui est un vrai garçon manqué, qui est dans un club d'arts martiaux, etc. Et on va découvrir un jeune homme et on suit les aventures d'un jeune homme qui est tombé à Montreudel. Et lui va être par contre très efféminé, elle va avoir vraiment un comportement très féminin. Mais c'est normal parce que c'est un garçon qui a été élevé avec 3 ou 4 soeurs, si je ne dis pas de bêtises. Et sa mère l'a élevé exactement comme si c'était une fille jusqu'à lui faire porter les vêtements du coup de ses soeurs. Et jouer au même jeu, etc. Donc en ce qui concerne cet extrait, alors il faut savoir que là les 4 extraits de Akata, ils ne sont pas suffisants réellement par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais j'avais déjà envie de me faire un préavis sachant que, comme tu sais, maintenant je vais me mettre à lire les tomes 1 dès qu'ils sont sortis. Et je t'en parlerai le plus rapidement possible. Ça faudra revoir par rapport à ma vidéo, donc What New, celle-ci que je te mets en I. Par rapport au changement, par rapport aux vidéos What New, mais à savoir que donc forcément je vais très rapidement lire le premier tome. Donc je me suis dit que ce n'était pas très très grave si je n'avais pas suffisamment d'avis. Donc le tome 1 sort en septembre, le tome 2 sort en novembre, le tome 3 sortira en janvier 2020 et la série est complète en 10 tomes. Ensuite, dans l'ordre de lecture, on va avoir Running Girl. Alors au niveau des informations, le chapitre 1 est déjà disponible en format numérique. Tome 1 en format papier en mars 2020 et c'est un choix stratégique qu'a fait Akata parce que, en fait, c'est un manga qui est terminé en 3 tomes et le 3e tome sortira en septembre 2020. Soit à peu près, si je ne dis pas de bêtises, au niveau des dates des JO Paralympiques. Non, ce n'est pas Paralympiques, c'est Paracylympiques, c'est ça. Donc les JO spéciales handicapées et donc du coup, Akata a fait esprit justement que leur tome 3, leur dernier tome sorte au niveau de cette date et ça déjà au niveau du petit truc, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Dans cet esprit, on suit les aventures d'une jeune fille qui a été amputée d'une jambe il y a déjà un an et on l'a su au niveau de la rééducation à marcher parce qu'au départ, elle a une prothèse mais elle marche tout le temps avec une béquille et là, ils sont en train d'essayer de la forcer un petit peu parce qu'ils disent qu'au bout de 6 mois, normalement, on arrête d'utiliser la béquille et on marche avec cette prothèse et la jeune fille a vraiment du mal. Donc le kiné, si je ne dis pas de bêtises, la personne qui est avec elle au niveau de la rééducation lui propose donc d'aller voir quelqu'un pour justement utiliser un autre type de prothèse et c'est là où on va découvrir, donc on va lui proposer une prothèse sportive vu que c'était apparemment, si je ne dis pas de bêtises, une ancienne sportive justement. Je tiens à préciser aussi que ces 4 mangas ont eu une vidéo présentation, explication de pourquoi ce titre a été choisi par Akata par la part de Bruno, donc je te mets les 4 vidéos ici et dans la barre d'infos donc Bruno c'est une des 3 personnes principalement qui travaillent au niveau des éditions Akata et donc Bruno fait aussi des vidéos pour t'expliquer pourquoi ce choix, pourquoi ce titre va sortir chez eux et donc il a fait des vidéos pour les 4 titres que je vais te présenter donc c'est pour ça aussi qu'il y a des trucs où je ne suis pas sûre de ce que j'ai lu mais que c'est les vidéos que j'ai regardées parce qu'il y en a 2, je les ai re-regardées aussi aujourd'hui donc voilà. Ensuite, entre nous deux, on suit les aventures en fait d'un garçon et d'une jeune fille, oui je ne me suis pas trompée car en fait quand il était enfant, le garçon a donc eu les cheveux longs et la jeune fille s'est coupé les cheveux avec les cheveux courts comme un garçon et c'est comme ça qu'ils se sont connus. Alors on ne sait pas grand chose dans cet estré parce que t'as beau dire ah ouais l'estré est super grand, en fait t'as deux estrés en un. Donc dans cette première partie, on les retrouve juste au niveau du lycée si je ne dis pas de bêtises et la jeune fille va faire sa déclaration au garçon et le garçon va lui dire non je ne suis pas intéressée, tu ne m'intéresses pas au niveau de relations de couple, on est juste amis blablabla et on va voir vite fait, très rapidement, un retour en arrière où la jeune fille, on nous montre pourquoi la jeune fille justement a eu cette apparence de garçon quand elle était enfant et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Le entre deux en fait est un jeu de mots au fait qu'ils soient deux et au fait que donc ils ont switché au niveau de leur apparence que le garçon était une fille, une fille a été le garçon etc. Donc ça, ce que j'aime aussi dans les éditions Akata, c'est qu'ils t'expliquent le choix du titre qu'ils eux mettent vu qu'ils transforment forcément le titre par rapport au titre d'origine et donc j'ai trouvé ça vraiment très intéressant et l'idée est plutôt fascinante. Le manga est terminé en deux tome et le deuxième tome on l'aura en novembre, le tome 1 on l'aura en septembre donc rapide, série très courte, rapide et donc je vais présenter directement en novembre et je ne ferai pas de vidéo sur le tome 1 parce que ça sera un petit peu con. Donc je n'ai pas pensé à répondre à la question est-ce que j'achète ou pas mais pour ces trois titres, ma réponse est oui, j'achèterai donc ces trois titres. On termine donc avec Tant que nous serons ensemble, ce manga donc qui est un manga où on va suivre les aventures de deux personnes, une jeune fille et un jeune homme qui sont en train de déménager, on les retrouve au moment du déménagement et une des voisines leur dit, ah vous êtes un couple de jeunes mariés, vous êtes en train d'éménager alors qu'on découvrira par la suite rien que dans l'extrait au final que ce ne sont pas un couple de jeunes mariés, ce sont un frère et une sœur qui sont tombés amoureux d'eux. Alors attention, apparemment si j'ai bien suivi au niveau de Agatha et ce qu'a dit Bruno nous ne sommes pas sur une relation de couple ou donc de l'inceste où il va avoir une relation charnelle etc. On est vraiment sur une relation totalement platonique apparemment je ne suis même pas sûre qu'on aura réellement des bisous entre les personnages donc c'est pour te dire, ils sont vraiment un frère et une sœur qui ont besoin de l'autre pour vivre et basta, après est-ce que c'est vraiment l'amour qui ressent amour amour ou est-ce que c'est autre chose, ça ça restera à voir sur le long terme et peut-être que même les personnages en soi ne savent pas forcément doser la différence entre les deux sentiments qui peuvent des fois être très compliqués à distinguer et donc j'ai trouvé ça plutôt sympa par contre je n'ai pas suffisamment lu pour savoir si j'allais réellement acheter ou pas ce tome 1 et j'irai aussi par contre à Tato au niveau de cette série tout simplement parce que de ce que j'en ai lu c'est très mélancolique et j'ai peut-être pas envie de lire ça donc ça reste à voir au niveau de mon avis sur l'ensemble mais pour l'instant ça a quand même réussi à tisser quand même ma curiosité par rapport à la vidéo parce que voilà, donc j'ai regardé la vidéo bien avant j'ai re-regardé aujourd'hui pour vérifier certains points que j'étais pas sûre d'avoir compris dans la lecture et donc je préfère quand même vérifier ça lire le tome 1 tranquillement, voir si ça me plaira réellement ou pas donc en ce qui concerne ce manga c'est vraiment celui sur les 4 qui va le moins m'intéresser où je vais avoir le moins hâte qui sorte mais en même temps je vais avoir quand même une petite hâte mais c'est pas la même chose de savoir justement où se situe mon avis cette vidéo est très manga, j'achète ou pas 100% Akata est donc à présent déjà terminée j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu n'hésite pas à me dire quel est le titre qui t'intéresse le plus c'est peut-être celui qui t'intéressera le moins je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas d'aller voir dans la barre d'infos pour avoir les liens donc des vidéos de Bruno ainsi aussi que les liens vers les résumés je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure bye bye